Le calcul est très vite fait, 2,3 millions, 2,3 millions, 1,150 millions d'intérêts pour une échéance qui représente 200 000 euros. Alors faites le calcul, on rembourse en intérêts presque six fois plus qu'en capital. Ça nous fait 10 millions à rembourser sur les 11 prochaines années. C'est-à-dire, moi je peux rester chez moi, je viendrai juste signer les petits papiers, tout ce qui concerne l'administration, il n'y a plus aucun projet que nous puissions faire à Choisy-Couze. C'est une situation ubuesque, on ne peut pas s'imaginer ce que ça représente, une situation pareille pour une commune comme Choisy-Couze avec 5 000 habitants. Si on veut payer du 45%, ça fera 4 fois plus, on augmentera les impôts de 80 à 100%. Alors vous me voyez en tant que maire de Choisy-Couze avec les prochaines élections qui se profitent dans deux ans des élections, venir en face de la population, on dit, écoutez mesdames et messieurs, à partir de maintenant vos impôts augmentent de 100%. Je ne pense pas qu'on puisse, une petite ville comme Choisy-Couze avec 5 000 habitants, qu'on puisse nous imposer une chose pareille. Ce serait une petite révolte locale qui se produirait. Merci. Merci. Merci.